Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la chaîne d'Aufildorus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, on vous mettra tout en barre de description. Sur les réseaux sociaux, pour ma part sur Ravelry, sur Facebook, sur Instagram et ici même sur Youtube sous le pseudo Aufildorus et toi on peut te retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous Petit Nec. Voilà, on vous mettra tout en barre de description. Voilà, on va se retrouver pour cette semaine, alors ça a été une semaine assez compliquée, rien de grave, mais je veux dire il y a eu beaucoup, pour ma part il y a eu beaucoup 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 de teinture, Peu de tricot, mais les avancées ont été quand même... Et il y a eu un plombier surtout. Voilà, et il y a eu un plombier aussi. Donc du coup, voilà, on va vous présenter tout ça cette semaine. Donc on va parler un peu de tricot, un peu de teinture, un peu tout, un peu blabla. Mais avant tout, qu'est-ce que nous portons ? Que portes-tu ? On va commencer. Le Mosaic Musings Shawl de Stephen West. Donc là, enfin, je vais montrer les images. Donc... Que tu as réalisé en Mérino et... Mérino-Cachemiri, non ? Oui. Qui est très douce, qui est... Et hop ! Et assez moelleuse, assez... Elle est un peu plus ronde que le Mérino. Oui, oui. Peut-être pas autant que la 85-15, mais on s'en rapproche... Oui, quand même, oui, oui. On s'en rapproche dangereusement. Oui. Non, elle est très agréable à tricoter. Et j'en suis très content. Bah, c'était mon... C'est mon deuxième tricot avec de la mosaïque. Après le... Avec Bacchus. De Lisa Hannes. Donc, chaque bicolore. Oui. Voilà. Il faut... Seulement ? Deux ? Oui. Ah oui. Il faut, d'après mes souvenirs, presque... Je crois qu'il faut deux échevaux du... Je crois qu'il faut deux échevaux de la couleur principale. Donc, la couleur foncée et un et... Oui. Pas plus ? Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais pas. Moi, je dirais deux, deux. Parce que je ne sais pas si... Ça, c'est sur deux. Le jaune... Je ne sais pas si on ne déborde pas sur un deuxième échevaux, en fait. Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais la bordure, elle est grande, quand même. Donc... Oui. Mais il y a beaucoup de trous. Ça fait économiser la laine. Et moi, je porte le Nordic November Shawl de Jonathan Tolo, qui est sorti cet automne, que j'avais testé, moi, au mois de... Non, je l'ai testé cet été, parce que j'étais en test de celui-ci pendant que tu étais en test du châle Rose des Sables de Laetitia. C'est pour ça que c'est toi qui avais fait le... Donc, c'est un châle triangulaire de Jonathan Tolo. Il se tricote sur trois échevaux, trois couleurs. Donc, avec une partie de point mousse, une partie de brioche bicolore. Après, un petit point texturé ici. Là, ouais. Un petit point texturé ici. Et une partie dentelle à chevrons. Enfin, plutôt des chevrons, mais avec un point ajouré au milieu. C'est pas des chevrons pleins. Voilà. Donc, c'est un châle qui est très, très grand. Oh, il est raisonnablement grand. Pour un châle triangulaire, moi, je le trouve quand même assez grand. J'avais un petit peu peur du châle... Enfin, quand je suis sur les châles triangulaires, j'ai toujours peur que ce soit beaucoup plus profond que large. Et en fait, il a une ampleur... Il est un peu plus grand. Donc, il fait un peu plus de 1m80 là. Et là, il doit faire... Il est très profond. 1m peut-être ? Peut-être 1m. Oh, peut-être pas. Donc, si vous voulez vous lancer... Alors, c'est un patron qui est en anglais. Il est disponible maintenant sur son Ravelry. Si vous voulez vous lancer dans la brioche bicolore, vous pouvez, parce qu'il n'y a aucune augmentation... À part le centre, non ? Euh... Oui. Il n'y a que des augmentations sur le bord et sur le centre. Mais il n'y a pas d'augmentation particulière un tout petit peu plus compliquée qu'on peut voir en brioche. Donc, c'est des butons compatibles sur la partie brioche sans problème. Toujours avec Jonathan Tolo, hormis sur 2-3 modèles qui sont, tu en parleras peut-être après, qui sont un tout petit peu plus structurés, tout ça. Mais là, sur celui-là, aucun problème. Je vais même en parler maintenant. Voilà. Parce que du coup, le vlog dernier, tu avais montré le brioche Twisted Art de Jonathan Tolo. Et du coup, je me suis dit, quitte à tester la brioche, autant y aller à fond. Et je me suis mis comme objectif de tricoter ce châle. Donc, je sais qu'à chaque fois, tu parles de Jonathan et de ses designs en disant que c'est un plaisir à... Que les patrons sont bien faits et que c'est un plaisir à... Et puis les résultats... Je ne sais pas si vous avez déjà visité les patrons de Tolo sur Ravelry. C'est... Au niveau de la brioche, il fait des trucs magnifiques. Les bonnets sont splendides. Et avec lui, bon, parce que j'ai testé plein, 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 plein de choses pour lui. Que ce soit en bonnet, colle, châle triangulaire, semi... Mais tu n'as pas fait celui que je prévois de... Non. Il nous prend... Alors, c'était des patrons uniquement en anglais. Enfin, en anglais et en suédois, mais bon, en anglais. Celui-là, je n'ai pas... On est pris par la main du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla. Tout est bien indiqué. Parfois, c'est... Parfois, c'est... Il y a même des tableaux récapitulatifs. On a regardé le podcast de Laura Laine Poudré qui a fait... Qui nous a montré le... Que j'ai testé aussi. Je mettrai le nom là. Et elle le dit aussi que c'est très... Le patron, à notre avis, le patron est très, très, très bien fait. Pour une brioche bicolore surtout. Là, c'est son... Donc, c'est brioche non-stop du début à la fin. Donc, on est... C'est vraiment très, très bien fait. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de... Même au niveau des répétitions, quand... Bon, pas là, mais quand c'est des chals full brioche. Il n'y a pas d'ambiguïté de savoir où est-ce qu'on est. Tout est bien séparé. Enfin, vraiment, c'est très, très, très bien fait. Donc, n'hésitez pas. Les chals sont... Il n'y a pas de blabla chez lui. Donc, il y a juste les sigles à connaître en abréviation anglaise. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté... Il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà. Le seul truc que j'avais trouvé un tout petit peu long, moi, à chaque fois, c'est l'ennui. Donc, c'est cette partie-là au point mousse. C'est pas non plus, mais bon, c'est vrai que... J'aime pas trop. En général, je préfère des... Quand on commence un châle de façon plus... Rhythmée. Plus rythmée. Voilà. Là, avant de commencer à s'amuser avec la brioche, bon, il faut faire cet empiècement qui, en fingering, n'est pas parce qu'il y a quand même pas mal de rangs. Donc, voilà. Mais sinon, après, c'est une super envergure. Et puis, ça finit super bien avec... Avec la... Moi, je l'avais réalisé en 100% Merino Superwash avec mes laines... Avec les laines. Donc là, c'était des coloris qu'il n'y a plus... C'est moi qui avais choisi les couleurs, d'ailleurs. Oui. Non, je suis en train de... Non, je ne sais plus. Peut-être. Peut-être. C'est des couleurs qui vont revenir sur la boutique... Qui reviendront sur la boutique. Là, c'était du ado de chameau. Là, c'était des coloris hacker. Le... Si, je me souviens qu'on... Et là, c'était du papyrus. On hésitait entre hacker et ado de chameau. Entre... Quel mètre... Pour faire la brioche. Mais t'as souvent ce doute. J'ai remarqué, quand tu fais de la brioche, tu... Non. Moi, c'est comme... Le point de brioche demande quand même à être lisible. Oui. Mais, moi... Comme... Que ce soit la brioche. Ou des points... Comme... Parfois, Steven West, il fait avec les honnecombes. Ou des points qui sont quand même étirés. Euh... J'aime pas quand... Le contraste est trop grand. La brioche, je déteste si j'avais pris, par exemple, un blanc et un noir. Pour vraiment faire dans l'extrême. J'aime pas quand c'est un rose pâle et un violet très, 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 très foncé. Alors, ça va être... Pour certains, ça va être très joli de voir d'un côté le blanc et de l'autre côté le... Mais j'aime pas quand il y a des contrastes énormes dans la brioche. Donc, moi, à chaque fois, je choisis des coloris qui... Mais parce que toi, tu fais le choix aussi de l'étirer, la brioche. Tu la laisses pas... Oui, mais même si t'étires pas la brioche, on voit quand même... Oui, on voit. Mais quand elle est du côté réversible, on voit quand même tout l'intérêt. C'est plus ou moins flagrant. Même si on l'étire pas, on voit quand même le contraste. Donc, moi, je prends à chaque fois... Je vous en parlerai pour un autre ouvrage la semaine prochaine. Le choix des couleurs. C'est-à-dire que moi, je vais toujours rester, par exemple, pour de la brioche dans des coloris qui sont à peu près dans les mêmes tonalités pour... On voit... Je sais pas si on voit. Oui. Là, on voit sur l'envers. Bon, c'est le orange qui est sur les mailles endroit et le hacker qui est derrière. Et là, c'est le hacker qui est devant. Et on voit un petit peu l'orange, mais c'est pas... Mais ça se voit moins... Attends, je sais pas si c'est la lumière ou nous, le retour, mais ça se voit moins à l'écran que dans la vraie vie de la réalité. J'aurais pas... Voyez, là, juste pour ce point-là, le contraste, j'aime bien. Voilà. Mais pas plus. J'aurais pas fait, par exemple, ce contraste-là sur la brioche. Parce que j'aime pas forcément... J'aime pas forcément le côté très... Il est beau, ce point-ci. Oui. Et puis, c'est simple, hein. Ce sont des côtes. C'est des côtes brisées avec... Oui. C'est des côtes... Voilà. Il est bien. Donc, très, très sympa. Il est très couvrant. Voilà. Avec des coloris... Ben, c'était... Le shawl, il s'appelle Nanordic November Shawl. Donc, j'avais essayé de le faire avec des petites couleurs... Ça te rappelle les Vikings, ça ? Oui, peut-être. Non, parce qu'on est à fond dans la série Vikings. Après, The Last Kingdom qu'on a fini il y a un moment... Oui, il y a un moment. On a repris... Parce qu'on avait... Tous les deux, on avait regardé chacun... Enfin... On avait commencé il y a longtemps. Oui, on avait commencé il y a longtemps. Et puis, du coup, ben, on l'a repris. Parce que moi, j'étais pas allé loin. Et donc, du coup, voilà. On est en train de rattraper le retard sur la série Vikings qui... Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pour le Nordic November Shawl de Jonathan Tolo. Moi, je suis assez fan... Non, je suis pas assez fan. Je suis très fan de ses designs. Mais c'est étrange parce qu'on entend pas parler souvent... Laine Poudré, on a parlé cette semaine. Oui, c'était le blog de cette semaine. Ouais. Mais sinon... C'est en anglais déjà, sa limite. C'est en anglais et puis c'est quelqu'un qui fait pas forcément... Hormis lors de sa sortie des patrons. Comme là, il y a le patron du col qui va ou qui est sorti. Non, le 1er avril, je crois. Le col ? Oui. Celui col que j'ai testé, que je vous avais montré en dentelle. En des cas, il va sortir le 1er avril. Alors, sur la plateforme, comme celui-là d'ailleurs. Il le met d'abord sur une plateforme... Comment dire ? Suédoise. Suédoise de... De tricot. De tricot, mais comment dire... Solidaire, on va dire. C'est une association du style. Et après, un mois après, je crois. Oui, je crois. Un mois après, il sera disponible sur son Ravelry. Mais vous pouvez déjà l'acheter à partir du... Enfin, ça, vous pouvez... Celui-là, il est sur son Ravelry. Et le col... Spring Leaf Col. Il va être disponible sur la plateforme. Mais que vous pouvez acheter sur la plateforme. Je vous mettrai le lien. Mais je ne sais pas s'il a encore... Peut-être qu'il m'a envoyé le lien sur... Peut-être. Bon, je vous mettrai le lien. Et après, ça sera sur son Ravelry, je crois. Un mois après. Un mois après. Voilà. Pour Jonathan Tolo. Oui, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de brioches. Très peu de dentelles. Le col, c'était... Ça m'avait paru un peu... Pas bizarre, mais... Peut-être qu'il veut... C'est-à-dire qu'il maîtrise complètement... Enfin, oui, il maîtrise... Oui, il maîtrise... Il maîtrise la dentelle. La... La brioche. Peut-être qu'il veut se... C'est parce qu'il avait dit qu'il avait fait un essai... Mais à la base, oui, c'était... À la base, c'était un col pour son fils. Donc, il avait commencé. Il s'était amusé à monter un col. Il avait commencé avec ce motif-là. Et quand il a vu que c'était... Ça plaisait. Oui, quand ça plaisait. Quand il a montré, je crois, sur une publication Insta et qu'il y a eu un déferlement de... Un raz-de-marée. Un raz-de-marée de demandes de quand est-ce que ce design allait sortir. Alors qu'à la base, ce n'était pas un design. Voilà. Il a fini. Il a écrit, du coup. Il a écrit le patron. Et puis, il nous l'a fait tester. Il nous l'a fait tester là. Et... Peut-être qu'il va se lancer dans la dentelle ? Peut-être. 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 Le... Pour reparler du col, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai offert. Euh... Moi, je l'ai tricoté. Donc, c'est un col qui était en décas, pour me souvenir, et qui se tricote très, 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 très rapidement. Je l'ai tricoté en... Deux jours ? Ouais, en un après-midi. Ah oui, en 24h, c'était fait. Voilà. Samedi après-midi, samedi soir. Et j'ai fait le... J'ai fait le rabat le dimanche après-midi. Donc, rien de... Des petites torsades. Le seul truc de torsades 2-2. Donc, celles qui torsadent en 2-2 ou plus sans aiguille, ça ira encore plus vite. Moi, j'ai toujours une petite aiguille auxiliaire. Mais ça allait... Les petites torsades allaient toujours dans le même sens. Donc, il n'y avait pas à se poser de questions. Donc, vraiment très, très, très simple et très rapide. Et puis, en plus, pour des cadeaux, je l'ai offert ce week-end parce que c'était l'anniversaire de ma sœur. Donc, je lui ai offert et en fait, elle a adoré parce que c'est pile poil pour un petit peu pour maintenant. Parce que le col se positionne. C'est la dentelle, même si c'est en décas. Bon, c'est pas... Il n'est pas... C'est pas un col plein. Donc, du coup, elle était contente parce qu'elle a dit maintenant, plutôt que d'avoir les grosses écharpes, à l'avis, je mettrais juste ça avec un petit blouson. Mais je trouvais ça curieux, l'idée de faire un col en dentelle parce que c'est quand même... Ça prête quand même vite au courant d'air. Mais moi qui n'aime pas les cols, justement, parce que... Moi, je n'aime pas les... Les habits qui sont contraignants. C'est-à-dire que j'évite... Dès que je m'active un peu, j'ai trop chaud. Et si je ne bouge pas, j'ai envie d'être plus couvert. Et il serait qu'un col, c'est casse-pieds à mettre. Oui, mais là, c'est plus le côté accessoire. Non, mais du coup, c'est un bon compromis. C'est-à-dire que ça permet quand même que l'air pince un peu. C'est moins chaud qu'un... C'est moins contraignant. Moi, je trouve qu'à porter un petit truc comme ça, vaut mieux enfiler un col comme ça, qu'il soit en dentelle ou pas. Comme là, c'était impeccable. Plutôt qu'une... Moi, j'ai toujours peur de me décoiffer. Plutôt qu'une... À choisir, moi, entre ça, je préfère le col de Tolo, plutôt qu'une Sophie Scarfe. Voilà, c'est... Oui, et puis en plus, la Sophie Scarfe... Non, on peut faire un nœud avec la Sophie Scarfe. Mais sinon, non. Ce que je voulais dire, c'est que ça... J'avais peur que ça tienne pas parce que j'avais l'image du chat qu'on a montré. Pour nous, avec le tour de coup, c'est sûr. Enfin, moi, pour avoir fait le Sophie Scarfe... Deux fois. Deux fois. Franchement, pour nous... Ça va vite, quand même. C'est très... C'est rigolo. Deux fois. Après, ça l'est plus. Euh... Non, pour nous, c'est pas assez grand. Donc, voilà. Et ma sœur, je crois qu'il y en a une... Je crois que je lui ai proposé, elle n'a pas voulu. Parce qu'elle a dit que c'était trop... Ouais, c'est... Du coup, pour que ça soit... C'était trop apprêté autour du cou. Enfin, elle aime bien avoir des gros cols roulés, mais qui sont un peu tombants. Des cols qui ne serrent pas trop. Et là, pour que ça puisse tenir en le serrant, ben, du coup, elle disait que c'était trop... C'était trop près du... Asphyxiant. Voilà. Bon, bref. C'était juste la petite parenthèse. Donc, voilà. Ben, pour ce qu'on porte et la petite parenthèse sur Jonathan Tolo. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Qu'est-ce qu'on a tricoté? Qu'est-ce que tu as tricoté? Ah, je vais commencer. J'ai compris. Ben... Je... J'ai pas... J'ai pas grand chose de nouveau. J'ai continué le Satisfaction de Trico et Stitch. Donc, c'est quoi, dans le sens? C'est comme ça? Donc, ben, oui. J'ai pas avancé énormément non plus, parce que... Enfin, il a peut-être doublé de taille depuis la dernière fois. Oui, quand même. Oh, ben, attendez, t'es pas loin, parce qu'il était... C'était un petit... Ouais. Mais... Bon. Hop. On s'est toujours gaufré, donc on voit pas trop... Attends, tu m'aides, s'il te plaît? Attends, il faut vraiment... Si tu tires d'un côté, je tire de l'autre. Voilà. Je sais pas si on voit même comme ça. Oui, oui, oui. Et... Attends, hop. Peut-être que si... Donc, je... Très bien, très bien, très bien. Je... Je... Alors, c'est vrai que j'avais pris... J'avais pris une laine... Euh... Quand j'ai choisi l'échevaux... Enfin, les échevaux, parce que là, c'est le deuxième échevaux. Je l'ai commencé hier soir, j'ai dû faire un rang. Donc, euh... Ça, c'est un échevaux. En gros. Donc, j'ai commencé le deuxième. Et pour... Et à chaque fois, j'ai choisi quand même des échevaux... Ceux qui avaient le moins de couleurs. De... 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 Parce qu'on en a pas sous la main, là. Parce qu'on en voit, il y en a ici. Attends, voilà. Parce que, hop. Les chevaux se présentent... Alors, si je me mets devant, on va pas voir, évidemment. Ouais, mais là, je vois pas ce que je montre. Je sais pas. Voilà. Vous voyez, il y a des tâches roses par endroit. C'est... C'est nuancé. Les tâches, c'est peut-être pas le mot le plus sexy. Enfin, bon. Euh... Et moi, j'ai... Je me suis quand même... Je sais pas si on voit... Il y en a quelques îles. Oui, on voit quelques... On le voit, hein. Mais... Étant donné que c'est... C'est quand même rabougri pour le moment. Euh... Mais même... Même la lisibilité du motif, euh... Tant que... Tant qu'on l'aura pas bloqué, euh... C'est... C'est assez... On voit pas... On voit pas grand-chose. Mais... Oh, j'aime bien mon châle. Enfin, le châle de Christelle. Et... Du coup... Euh... Quand j'ai choisi les échevaux, j'ai quand même pris ceux avec le moins de... De couleurs pour laisser... À Didier et à la boutique... Les plus beaux. Mais c'est vrai que quand je tombe sur... Sur le rose, je suis... Je serais content. Donc... Je suis... Bon, que ce soit, de toute façon, que ce soit sur le tien ou sur les autres. C'est pas une couleur, le rose... Oui, non, mais c'est... Moi, je... C'est vraiment très, très... Quand je t'avais demandé de faire ce coloris, c'était vraiment pour... Euh... Je voyais sur quelque chose de très... D'un peu plus régulier. Euh... Là, c'est très ajouré. Du coup, euh... Même s'il y a des... Des petites touches de couleurs, c'est un brin sur... Euh... Sur... Beaucoup de brins collés les uns aux autres. Ça... On le voit pas plus que ça. Euh... C'est pas... Mais... Ça donne une petite touche, euh... De temps en temps, euh... Qui me plaît bien. Mais, euh... Je suis content, euh... Du choix de la couleur. Ça ressemble beaucoup à la couleur qu'avait... Euh... Le sien était peut-être un peu plus lumineux. Le coloris qu'elle avait choisi pour la version... Sport. Sport. Non. C'était la... Oui, c'était la version sport. Oui, parce que la version des cas, c'était la... La vert. Et euh... Oui. Et... Ça s'en rapproche, euh... C'est une erreur, là, ou...? Non, c'est juste un peu plus... J'espère que... Bon, c'est pas grave. Non, je crois pas... Non, non, c'est pas une erreur. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Tu m'as interrompu. Non, c'est toi qui... Euh... Mais euh... Je suis très content de... De la couleur. Ça... Parce que c'est... C'est un motif, c'est un châle qui est... Euh... Quand même... Euh... Très particulier. C'est un... C'est entre... Quelque chose de très classique... Euh... Qu'on verrait facilement sur les épaules... D'une grand-mère. Ou au contraire, de quelqu'un de très moderne. Je trouve que c'est... C'est un truc qu'un peu... Euh... C'est ça qui m'a séduit quand j'ai vu le patron. C'est que c'est... C'est un peu revisité. C'est un peu intemporel. Euh... Non ? Oui. Moi, je dis juste que... Enfin, c'est... On l'avait acheté quand... Dès qu'il est sorti. Oui, je crois. Euh... On m'a dit... On se battait au départ. Non, c'est moi qui le ferai. C'est moi qui le ferai. Bon, c'est lui qui l'a... Je suis content que ce soit lui qui l'ait fait. Parce que... Alors, c'est... Là, c'est qu'une... C'est qu'une appréciation personnelle. C'est que je l'aurais pas... Je l'aurais pas continué. Je l'aurais pas continué pour la simple et bonne raison. C'est que... Mais c'est... Mais tu fais pas beaucoup de dentelles, toi. Non. Mais moi, quand je fais de la dentelle, je fais de la dentelle... Sur une petite section. Sur une petite section aussi. Il y en a une grosse. Par exemple, j'en avais fait un de... Le châle tout vert, là. J'avais fait la dentelle toute là, par exemple. Là, à la place du point mousse. Et c'était que de la dentelle. Voilà. C'est pas sur tout le châle. Alors, il... Et c'est... Ça m'énerve un peu d'être comme ça. Parce que le châle, il est magnifique. Le motif, il est super beau. Il est super... Mais je me connais. J'aurais pas... C'est vrai que ça devient un peu répétitif. J'aurais pas... Mais c'est magnifique. Le motif... Attendez. Je vais encore vous le montrer. Vas-y, vas-y, continue. Non, mais ce qui est bien avec la dentelle, c'est que... Bon. Plus ça va, plus c'est facile. Étant donné qu'au début, on change de rang assez... Régulièrement... Enfin, on change de... Oui, de motif de rang régulièrement. Là, ça commence à devenir assez rapide parce que... On fait le même motif sur tout le... Enfin, les mêmes répétitions sur tout le rang. La dentelle, c'est vrai que plus le rang est long, Plus c'est facile parce que... On a un motif en tête qu'on répète et... Et donc là, c'est bien. C'est un motif sur huit rangs. Dont les rangs en vert sont en... 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 En maille en vert. Et... Et... Il est... Il est très simple à... A réaliser et à se souvenir, mais... Non, je suis très content. Très content. Tiens. Je vois que t'as... Je me suis posé la question. Si je le faisais pas de cette couleur-là... Si je l'avais pas fait de cette couleur-là, parce que... Moi, quand tu... Quand je me suis lancé, il n'y avait qu'une seule couleur en... Oui. En lin. Mais je sais pas dans quelle couleur j'aurais fait... Parce que... Ça, ça aurait peut-être été un peu trop... Parce que c'est un coloris... Unis... Là, c'est des coloris qui sort... Non, qui sont sortis pour vous. Euh... La base Merino, là. Ça sort pour vous aujourd'hui. Un peu trop clair. Oh, quoique... Ça serait bien... Ça serait bien sorti. Hum, hum, hum... Celui-là. Oui, celui-là, peut-être. Tempête de sable. Qui est un coloris avec... Sur un fond un petit peu marron... Euh... Marron-orangé avec des jolis petits speckles dessus. Enfin, c'est plus que marron-orangé. C'est... Non, c'est un marron... Ouais. Un marron un petit peu caramel semi-solide avec des... Donc, je pense qu'avec les speckles, ça aurait peut-être... Il y a un peu plus de... Là, c'est sûr, il y a plus de speckles que sur le tien. Oui, mais je trouve que ça fait plus orangé à l'écran. Peut-être que je verrai au moins. Ça fait orangé. Ça fait... Ouais, mais c'est pas... Par contre, je me suis rendu compte, quand je regardais l'autre jour, que le coloris que j'ai choisi, associé, il va très bien avec plusieurs autres couleurs que tu as faites. Je sais pas si... Peut-être pas toutes. Si. Même... Oh, ça moins déjà. J'aime même ça. Mais il est là, mon coloris. Mais c'était... Surtout avec le rose. Il y a un petit peu... Ouais. Avec le rose, il marche très bien. Avec le vert aussi. C'est pas si... Ça va rien que je montre aussi. Hop. Moi, je... J'aime bien le coloris que je t'ai fait faire. Même si je t'ai donné deux, trois instructions, t'as fait un peu à ta sauce. Ça... Mais tu vois, on parlait du châle... Il s'appelle comment déjà ? Brioche Twisted Arts. Oui. De Jonathan Tolo. Et je me suis dit... Tu vois, un coloris comme ça, clair, en fond, et quelque chose de très relevé par-dessus, pour faire la brioche. Oui. Je... Je... Je sais pas si... Même ça, tu vois, quelque chose de... Hop. Tu te cachais ? Ça ferait le point. Quelque chose de... Je... Parce que c'est un peu ça qu'il a fait, lui. Sur la... Oui. Sur le patron. C'était peut-être ça en fond. Et la brioche... Le dessin de la fleur, donc... Non, c'était comme ça. Je crois que c'était le... Le blanc était dans le fond et le jaune... Ah bon ? Mais... Et avec un orange. Ouais, peut-être. Mais... Ouais, ils sont... Ils sont faciles à combiner. Voilà. Je te remets tes... Excuse-moi. Oui. Pour la mise à jour, on ne met pas trop le bazar. Parce qu'après... Et moi, j'avais pensé, parce que j'ai mis en ligne, là... Euh... 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 Dans une antenne naturelle. La base... Thèbes d'Hélice. J'ai fait des combos de Thèbes d'Hélice. Euh... Baby Alpaga. Cachemire. Soie. Et avec de la thème nuage qui est... Bébé Alpaga. Mérinophin. Yac. Soie. C'est déjà bien. Euh... J'ai pensé pour la version... Euh... Sport des cas, en fait, sur le... Ce chat là. Euh... Euh... À faire avec... Moi, j'ai pensé plutôt à faire avec... Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la... Euh... Ça, c'est la... Thèbes nuage. Coloris naturel. Alors... Moi, parfois... Sur le coloris, par exemple, quand je le vends à l'unité, le coloris Yac, je redonne un bain un tout petit peu plus argenté. Sur cette base là. Euh... Là, je l'ai laissé en naturel. Donc je l'ai laissé en naturel. Donc il y a un gris, voilà comment je le reçois. Et là, c'est la base Thèbes d'Hélice. En naturel. Donc je verrais bien pour la version euh... Pour la version euh... Pour la version euh... Sport. Parce que Sport des cas. Parce que c'est plutôt une des cas. Parce que ça fait euh... C'est quand même assez épais, hein. Du coup, la... Celle-là, moi, je trouve que la Thèbes nuage, elle prend un peu plus de place que... Pour quel projet ? Là, pour celui-là. Pour celui-là. Avec du mohair ? Oui. Enfin, avec du mohair du... C'est pas si poilu... Non, 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 c'est pas la question du deux. Mélanger, c'est pas si poilu ça. Mais c'est... Je... Je me demande toujours quand même pour les... Pour les dentelles. Ça dépend. Après, ça dépend aussi euh... Si on tricote serré ou pas. Mais euh... La lecture... Que la lecture du... Du motif soit... Soit gênée par euh... Regarde le... 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 Justement de... Laura Allen Poudré, son écharpe châle Monarch. Oui. C'est une dentelle japonaise qu'il y a au milieu. Oui. Et elle a fait avec... C'est un mélange... C'est un mélange. Oui, mais tout... C'est préconisé comme ça. Oui. Après, tu peux le faire. Christelle l'a pas fait avec du... Ouais. Mais euh... Pour ça... Non, mais pour donner un truc un peu plus... Cucooning, un peu plus... Parce que là, c'est la version un petit peu plus euh... Ben Merino là, un peu plus printemps. Parce qu'il est vraiment très léger, hein. Il est vraiment très très léger. Et une fois qu'il sera... Bon là, il est un peu plus d'aspect. Parce qu'on sent bien le côté gaufré dessus. Mais sinon, il va être très très léger. Et après, pour une partie euh... Voilà. C'est vrai que euh... Moi, en voyant les photos et tout... Bon, j'ai fait en fingering. Mais en voyant les photos, j'imagine un châle un peu plus euh... Un peu plus lourd... Et... Et pas du tout, en fin de compte... Il est... C'est... C'est... Ça va être un châle très léger à porter euh... D'autant plus avec du l'un. Ça va être un châle très très agréable à porter euh... Et euh... En soirée euh... Enfin, pas nous, on lui attend, non. Mais ce qui va être refaire aussi, mais... Voilà. Je rebondis juste pour ça, je pense, avant de clôturer. Euh... Donc j'ai fait des kits de trois échevaux... Euh... De six échevaux. Trois échevaux de tape d'hélices. Tape d'hélices, c'est... Il s'appelle le kit douceur d'Egypte. Donc il y a trois comme ça et trois comme ça. Voilà. Si jamais euh... Trois et trois ne vous... Combiennent pas. Euh... Vous pouvez me contacter pour que je vous fasse un 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 deux deux. Euh... Euh... Ou quoi que ce soit. Par contre, je ne les vends que euh... Combinés. Je ne vends pas que ça. Ou que ça. Celui-là, il sera... Il est en vente sur le... Euh... Thème nuage colorillac. Mais disons que ce... Comment dire ce... Ce... Ces combos-là. Je fais soit un un deux deux trois trois. Voilà. Et plus suivant votre taille. Donc si vous... Pour l'instant en stock, il n'y a que des trois trois. Et euh... Voilà. Vous pouvez me contacter pour... Mais je ne délote pas le... Je ne fais pas que l'un ou l'autre. C'est euh... C'est forcément le combiné. Voilà. Que vous pouvez l'associer. C'est un très beau coloris. Ouais. Mais euh... Cette laine, elle est euh... Elle est... Elle est terrible. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas d'idée... Euh... Parce que j'ai tellement de projets en tête... Et euh... Et ça... Je ne sais pas si ça... Ça s'y prêterait. Donc moi... J'aimerais bien faire le... Moi, en fait, j'avais une idée, mais euh... Voilà. C'était pour en venir un petit peu pour le... Pour la suite, la transition. C'est que... À la base, je voulais faire un cardigan. Euh... Je voulais faire un cardigan avec ce mélange-là. Donc je voulais un cardigan, ben euh... Fingering plus... Plus... Un peu plus que... C'est la lace, mais moi, je trouve qu'elle est un peu plus euh... Euh... Elle est plus volumineuse, oui. Ouais. Plus volumineuse que la... Par exemple, de la... Mon RSOA. Donc du coup, ça donne un... Un échantillon... Un poil plus gros. Donc euh... Et puis en fait, non. J'ai décidé euh... Euh... Je vais... Je... En fait, j'aime pas. J'aime pas tricoter... J'aime pas tricoter les grosses pièces. J'aime pas le... J'aime pas les empiècements. Enfin... À faire, attention hein. Donc du coup euh... J'ai défait tous les pulls et cardigans que j'avais commencé. Donc tout ça, vous le verrez plus. Euh... Etol... Des trucs... Des choses comme ça. Parce que je... Je... Je veux plus me forcer sur... Peut-être que j'y reviendrai, hein. Sur des t-shirts ou des trucs comme ça. Mais euh... En fait, ça... Je... Je suis pas fait pour euh... La construction, les couleurs, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Après, à la réalisation, je suis euh... Non, c'est pas le... C'est pas le... C'est pas le... C'est pas mon fort. Alors, je me suis longuement posé la question. Euh... Ça a été euh... Pour présenter aussi, bah... Autant pour moi et pour vous. Peut-être pour présenter d'autres choses, d'autres pièces. Et puis euh... Au final, je les commence parce qu'il faut les commencer. Je les commence parce qu'il y a l'engouement. Puis après, je les laisse de côté parce qu'il y a d'autres... Oui, parce que ça te plaît beaucoup quand tu les... Ah oui, oui, mais ça me plaît. À chaque fois qu'on voit passer les patrons, tu dis j'adore, j'adore. Ah mais j'adore, j'adore. Après, une fois que je les commence, après euh... Je perds du... Et ça m'agace. Et puis après, je me force. Et puis après, je me dis toujours, ah, il y a cet encour qui est là. Et puis quand on en arrive à se dire, euh... Il y a cet encour qui est là. Il faut que je le... Se le traîner comme un boulet. Et puis le faire... Non, après ça devient plus... C'est plus un... C'est plus un... Comment dire ? Un tricot plaisir. C'est plus un tricot plaisir. C'est plus un hobby. C'est plus une passion. C'est plus... Donc du coup, je... Voilà, je me force plus. Donc euh... Et pour montrer les laines, eh ben... Comme j'ai... Je fais appel à... A des samples. Ben c'est... C'est vous. Enfin pour les samples, du moins pour les pièces. Pour montrer en boutique, ben ça sera sur ce genre de... De pièces là que les samples vont se... Vont s'orienter. Plutôt que des châles. Que j'avais fait faire par exemple. Alors il y en aura d'autres, hein. Mais euh... Sur les samples, celles qui ont... Qui se sont... Celles qui se sont proposées pour des... Être capable de... De fournir des... Des plus grosses pièces. Ben c'est vers vous que je vais me tourner pour... Ben du style peut-être cette association. Faut que je détermine... Quoi ? Qui ? Et comment ? Et où ? C'est tout. Mais bon, déjà... Une association pour... Alors oui, j'aimerais bien la tricoter... J'aimerais bien la tricoter toute seule. J'aimerais bien la tricoter avec ça. Alors que ce soit en coloré. Parce qu'il y a plein de... Il y a plein de jolis coloris. Dans les treizièmes dynasties. Dans les violets. Les pourpres. Même le sac de bronze dans les marrons et tout. C'est très joli. Fait dans les marrons bronze. C'est très joli. Donc j'ai vraiment euh... Et le chalmanard qui te... C'est un chal, non ? C'est pas des chals ? Ben c'est le... C'est le chalmanard. Oui, oui, peut-être, oui. Ben j'ai revu euh... Justement, on a regardé euh... Donc du coup, ça m'a... Elle a... Elle a pas remontré, mais euh... Quand j'ai regardé, j'ai dit... Ah oui, ça m'a... Ça m'a fait tilt. Parce que ça fait quelques jours que je tourne avec euh... Avec euh... Avec cette idée-là de un, un, deux, deux... Enfin, trouver quelque chose, mais en association avec ces deux coloris-là. Et en fait, le... Je vais peut-être faire le... Le monarque. Le monarque. Ouais, 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 ouais. Mais, mais, mais euh... Euh... C'est la taille qui me convient pas trop. Donc je vais voir si euh... Il est possible de le... Alors c'est pas la taille en largeur, attention. C'est dans la longueur. Donc je vais voir si je peux pas le... Je sais pas, hein. Je dis pas que c'est pas possible. Je connais pas trop, hein. Attention, hein. Euh... Je vais voir si dans le... Vous mettez-moi en commentaire si, pour celles et ceux qui le font, S'il est possible de le... De le... De l'allonger. Parce que parfois, euh... Dans certains modèles, elles disent... Bon, par exemple, on a... J'ai une bêtise. On a 200... On a 400 grammes. Elles disent, euh... Arrivez jusqu'à... Au motif jusqu'à 200 grammes. Et après, vous... Vous commencez à repartir pour les diminutions et tout ça. Pour arriver à faire rentrer le châle, là. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut prolonger le motif quand on est sur la grande bande du châle Monarque ? J'ai les chars étoiles, là. Est-ce qu'on peut le... Le continuer ? Est-ce qu'on peut continuer le motif ? L'image que j'en ai, c'est quand même un châle... Toute la partie centrale est assez... Je crois que c'est le même motif qui est fait en image et qui est répété. Donc je pense que ça doit être possible. Marquez-moi en commentaire si c'est possible. Et si jamais c'est possible, euh... Ben, je commencerai le châle Monarque avec... Avec ça. J'ai bien envie. Parce qu'il est magnifique. Merci Laura pour ce très joli design. Voilà. Marquez-moi en commentaire. Tout ça pour m'aider dans mon choix. Voilà. Et non pas des commentaires très désagréables comme vous avez pu noter en votant que pour le châle numéro 2 de Vincent. Voilà. Qui n'a servi à... Qui n'a servi à rien. Enfin voilà. Si tu l'as cherché, tu poses des questions bêtes. Après, il faut assumer la réponse derrière. De toute façon, j'ai noté toutes celles qui... Enfin, j'ai regardé tout ça parce que c'est... Là, ce coup-ci, c'est toi qui as répondu aux... La semaine prochaine. Euh... Donc peut-être que celui-là, le châle Monarque viendra compléter parce que j'ai vraiment envie de cette association et de ces coloris naturels et de ce mélange-là. Voilà. Pour clôturer avec ça. Pour ma part... Pour ma part... Euh... Je n'ai travaillé... J'ai eu le temps de travailler que sur le... Euh... Stree Ocean Valley de Steven West. Donc, je vais vous le montrer. Il n'y a pas de... Déjà... Voilà. Euh... Comme ça. Voilà. Donc, je ne peux pas vous le montrer plus parce que, comme la dernière fois, je n'ai pas augmenté la taille. Vous voyez ? Là, on est au max des aiguilles. Ça, c'est un truc que tu me reproches tout le temps de travailler juste avec la longueur d'aiguille et tu le fais toi-même. Non. Il y a travailler avec un câble de 125 et travailler avec un câble de 25 cm pour 300 mailles parce que... Donc, voilà. Bon. Bref. La semaine dernière. Attends, je vais le retourner. La semaine dernière, je m'en étais... Ah, je vous avais montré. Je commençais juste la section-là des petites vaguelettes. Donc, j'ai fini la section des vagues ici. Donc, il y a une section de vagues avec, sur la continuité de ces arrêtes-là, les petits trous-trous. Donc, la petite vague. Et après... Donc, j'ai... Comme je vous avais dit la fois d'avant, il y avait la première section que j'avais mélangée uniquement avec... Enfin, là, il y avait que le moins R. Et que je m'étais embêté fortement. Donc, là, c'est la section que j'ai commencée ce week-end. Où on reprend la même section de départ qu'ici. Avec les gros trous-trous, là, les doubles jetés. Donc, on vient la recommencer ici en changeant de couleur. Et là, ce coup-ci, j'ai repris. Parce que cette section, elle reprenait le poids-poil, là. Voilà. Le mot R est soit. Et du coup, moi, je l'ai combiné. Donc, du coup... Et je trouve que c'est plus joli. Oui. Je... Je préfère cette partie. J'avais... Je dois avoir... Alors, le Purple Pop, il est là. Voilà. Alors, là, vous le voyez bleu-violet. Mais bon, c'est quand même un joli rose fuchsia. Quand même plus que violet comme ça. Bon, bref. Il me semblait... Je dois l'avoir. Mais où, je ne sais pas. J'avais sorti un coloris violet comme ça en Merino Superwash. Que je n'ai absolument pas retrouvé. Et je voulais le mélanger. Donc, du coup, j'ai retrouvé ce coloris-là. Qui est un 100% Merino Superwash. C'était un rose fuchsia. Mais assez... Il n'est pas flash flash. Avec des petits speckles bleus. On va essayer de te cacher. Parce que sinon, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, du coup, le mot R que je n'utilise plus tout seul. Le plus près, non, peut-être. Voilà. Je n'utilise plus tout seul. Et je l'ai mélangé avec celui-là. Et... Voilà. Et ça donne ça. Et franchement, la section sur laquelle, là, les chevrons sur laquelle j'ai galéré. Parce que je n'aime pas tricoter ce mot R. Ça me paraissait des heures et des heures pour tricoter des rangs. Et en fait, là, une fois mélangé, je l'ai commencé hier soir. Je l'ai commencé hier soir, la section-là. Et j'ai fait deux, quatre, six... Enfin, j'ai fait une quinzaine... Je suis à la moitié. Je suis à la moitié. Je suis à la moitié. Il me reste la moitié de cette section-là. Là, voilà. J'ai dépassé un tout petit peu plus la moitié, même. Il y a Pauline qui est en train de le faire aussi, celui-là. Oui. Il me tarde le combo qu'a choisi Pauline Bulbe Bizarre. Il me tarde de le voir avancer. Son combo, il est canon. Canon. Canon, canon, canon. Canon, canon. Voilà, donc... Mais je suis en train de me réconcilier. Il était... Il m'a pas spécialement plu quand je l'ai vu en photo. Alors, tu sais pourquoi, en plus ? Là, ça marche un peu mieux. C'est peut-être bête, mais quand tu parlais du câble... En fait, j'y pensais hier soir. Et en fait, je change pas de câble pour deux... Bon, ça aurait été plus pratique de vous le montrer. Mais c'est... Je le change pas pour une autre raison. C'est pour avoir la satisfaction une fois qu'il va être... J'ai pas envie de le découvrir dans toute son ampleur sur le câble. Il y en a certains comme ça, quand on a des grands câbles, on peut le voir... Bon, sans blocage, mais on peut voir déjà toute l'ampleur si on met deux, trois câbles successifs. Et en fait, là, je vais pas changer de câble. Bon, après, j'ai de la marge. C'est pas serré. Mais... Parce que j'ai vraiment envie de le découvrir... Une fois qu'il sera... Une fois que je vais vraiment le mettre au blocage, j'ai vraiment envie de... Donc là, je suis limité à... On en parlait hier, celui-là, au blocage. Je sais même pas s'il va pas falloir qu'on loue un... Ouais, parce qu'il est déjà... Bon, là, vous le voyez, mais il va s'étirer énormément. Et on a la moitié, là, ou on a dépassé la moitié ? Alors, il me reste... Non, 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 non. Plus on est presque à la fin, là. Donc là, je suis... Non, non, quand même pas. Je suis pas encore à la fin. Là, je vais terminer cette section. Il va rester une petite section de chevrons comme ci... Comme ci... De chevrons comme ça. Et après, il y a une petite bordure de chevrons... Je crois que c'est unicolore. Mais tout simple. Qui forment le bas du châle. Donc, je suis à deux sections de la fin. Là, je vais essayer de terminer, ce soir, cette section-là. Je vais attaquer les chevrons. Les chevrons sont un tout petit peu... Alors, c'est pas... Il y a rien de compliqué dans les chevrons. Bon, mais c'est... Il faut être un tout petit peu plus attentif. Parce que là, cette section-là, une fois qu'on a fait la partie avec les doubles jetés et un petit peu plus haut, il y a des petits trous-trous. Voilà, ici. Après, c'est des rangs point mouche jersey. Donc, il y a... Voilà, on trace d'un côté et de l'autre. Les chevrons, il y a toujours les augmentations qui... Heureusement, les augmentations sont dans les jetés. Donc, du coup, il n'y a pas d'augmentation droite et gauche pour le faire. Il y a juste le jeté à faire. Et après, bon, après, c'est les diminutions où il faut faire attention, il faut compter. Donc, il faut être un tout petit peu plus attentif sur cette section-là que sur ce genre de section-là. Mais c'est une question d'être attentif. Il n'y a aucune difficulté. Ah non, non, aucune difficulté. C'est juste que ça va... Parce que j'ai vu que tu l'avais... Quelqu'un t'avait demandé au niveau de la difficulté. Tu l'avais même conseillé au... Ah oui, il n'y a rien de... Je vais dire la seule... Là où il faut faire juste attention, et encore, c'est si vous n'avez jamais fait de double jeté... De triple jeté ou de double... Bon, là, c'est des triples. Pour faire ça. Oui, de ne pas envergure, on perdra en... C'est après de bien veiller à faire les bons nombres d'augmentation dedans sur le rang envers. En fait, ces trous-là, sur le rang en droit, on va faire 3 jetés. Donc 3 yarn envers. Sur le rang en retour, on va avoir donc 3 boucles. Sur la première des boucles qu'on va rencontrer, on vient faire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. On laisse tomber la boucle, la première boucle. On tombe sur la deuxième boucle. Et on vient faire... On a terminé par une maille en droit, donc on vient faire une maille envers, une maille en droit, une maille envers. On laisse tomber la deuxième boucle et il y a une toute petite troisième boucle, enfin le troisième jeté qui est plus petit, du coup. Et là, on vient juste faire une maille en droit, une maille envers. Et on lâche tout. Donc sur les 3 jetés de départ, on a eu une augmentation de 8 mailles. On doit impérativement avoir 8 mailles, 3 et 3,6 et de 8. 3 sur le premier jeté, 3 sur le second et 2 sur l'autre. Avec une alternance de maille en droit, maille envers. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ce n'est pas compliqué. Il faut être un tout petit peu vigilant. Et moi, ce que je fais tout le temps, parce qu'on n'est pas à l'abri et c'est déjà arrivé, c'est quand on vient faire le rang suivant, il faut bien compter qu'on ait bien fait les 8 augmentations, les 8 mailles. Si jamais il y a une maille qui est passée à l'as, il faut être vigilant sur le comptage ici. Ça m'est arrivé, pas sur celui-là. Par exemple, sur le mot Rino, je me souviens, j'avais des erreurs, ça avait décalé et tout ça. Et en fait, c'était ici qu'il me manquait un jeté. On fait une augmentation barrée, tricoter dans le bras avant ou arrière ou un make one left ou un make one right. Peu importe, un truc invisible ou un make one, juste faire vriller la laine. C'est juste là où il faut faire attention. Et ce n'est même pas difficile, c'est juste qu'il faut faire attention. Ce n'est pas extraordinaire. Parfois, il fait des doubles jetés et c'est pareil, mais là, c'est un triple jeté. Mais rien de compliqué, je veux dire, c'est le point à faire attention sur ce châle. Pour les débutants, ah oui, après, il n'y a pas de... Là, c'est des jetés, là, c'est les chevrons. Là, c'est des chevrons. Donc, c'est un jeté au milieu pour les augmentations et pour les diminutions. C'est deux mailles ensemble et glisser, glisser, tricoter. Donc, il n'y a rien de... Et puis après, là, pour faire les petites... Continuer l'effet de vaguelettes, c'est... Les vaguelettes, c'est une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté sur un certain nombre. Et puis après, pour faire le côté... Enfin, pour faire le bon B, c'est une maille endroit parce qu'on augmente une maille endroit à un jeté. Donc, on a un arceau comme ça. Et puis, pour faire un contre... Pour contrebalancer l'arceau comme ça, donc ici, eh bien, on vient faire... Que des mailles ensemble. Voilà. Pour contrebalancer le nombre d'augmentations. Là, on vient faire le même nombre de diminutions. Et c'est ça qui crée au local. On met pour là. Et deux chevrons quand on fait que SSK de maille ensemble avec un jeté ou des augmentations complémentaires droite et gauche. Là, c'est un jeté. Et je préfère. Au niveau de la... Ce n'est pas que je préfère. C'est que c'est plus facile. Ça enlève un comptage de moins quand il y a des augmentations à jeter comme ça. Que plutôt que d'arriver sur un marqueur et de faire, avant le marqueur, une augmentation à droite. On glisse le marqueur et on fait une augmentation à gauche. Chose qu'il est à faire sur le Pop & Speckle que j'arrive décidément pas à terminer. Parce que d'ailleurs, j'ai vu aussi ta version Pauline... Ah oui, elle est super. Elle est multicolore. Elle est canon. Je me suis dit, oh là là, il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. Elle a montré une version... Un peu plus intense dans la... Très intense, très fun, très... Oh là là, il est canon. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je le finisse. Mais cette bordure et moi, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous êtes parfois aussi comme ça. Quand je bute sur un... Sur une difficulté ou sur un truc, après, c'est très difficile. Soit je vais me dire, par exemple, là, s'il y avait une difficulté. Soit je vais me dire, bon, mais allez, tu le fais, tu le... Tu le dépasses et tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Moi, le problème, c'est que je suis tendance à dire... Moi, c'est tricot plaisir. Ce soir, je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête là-dessus. Je le laisse. Et alors, après, pour y revenir... Tu prends ton petit-déj. Oui. Pour m'agacer pour la journée, oui. Ça va peut-être ça. Voilà. Donc, l'Austrian Valley. Et je suis super, 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 super content du résultat. Oui. Je suis plus convaincu maintenant en voyant vos deux versions. Je ne vais pas vous le cacher, parce qu'après tout, je fais aussi des erreurs sur les coloris, quoi que ce soit. Quand j'avais prévu le combo, je vous avais dit, je ne veux pas quelque chose d'aussi fade harmonieux que lui a pu présenter sur le... Donc, je vous avais montré le combo que je vous avais... Très joli en combo. Quand j'ai commencé à tricoter, je ne vous le cache pas. Quand j'ai commencé cette section-là, très bien. Quand j'ai commencé à partir d'ici, où ça tranche énormément, je me suis dit, aïe. Bon, ça tranche un petit peu chez tout le monde. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va passer. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, là, c'est très, très, très coloré. Je me suis dit, bon, j'aimais, mais ce n'était pas la vision que je me faisais entre les échevaux et chevaux, entre les cakes après que j'avais et dans la disposition. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur de choix de positionnement de couleur ? Et en fait, non. Et en fait, plus il avance... Parce que tu as suivi les... Je me rappelle que tu as choisi quel coloris correspond à quel... Pour une fois, j'ai suivi exactement une fois que les coloris étaient déterminés A, B, A, B, C, D et E, avec le mot R. Il y a cinq... T'as suivi le patron. J'ai suivi le patron. Je vais peut-être pas le suivre sur la dernière section parce qu'il y a une couleur qui n'est pas trop présente. La couleur Valet Fertile, qui est le vert, justement, celle qui vous plaît énormément, qui faisait partie de la mise à jour et qui est partie... Attends, je me cache derrière. Ouais, qui est partie... Voilà. Elle est dans cette partie-là. Donc, elle est dans cette partie-là. Elle est dans cette partie... Eh bien, celle que je suis en train de tricoter. Voilà. Mais j'ai vraiment... Alors, s'il m'en reste assez, hein, parce que... Oh, je pense quand même. Il m'en reste ça. J'ai vraiment envie de la mettre soit dans la dernière section, c'est-à-dire de faire que les chevrons, mais euh... J'ai peur de... J'ai peur de la... De la mélanger ? Non. C'est que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Et j'ai pas envie d'entamer un deuxième écheveau pour juste... Pour prendre... Donc, je verrai combien il m'en reste à la fin de cette section-là. Et euh... Soit je l'utilise pour toute la section, soit je l'utilise celle-ci, que je n'ai encore pas associée à soit celle-là, soit à Precious Papyrus, ou soit à Douceur d'Egypte, dans la section d'après. Donc, dans les chevrons, euh... pour faire peut-être des chevrons un peu plus... Bah, à la limite, je... Oui. Parce que ça, on verra un peu plus... Ouais. Cache-toi tout le temps. Pour faire un petit... Parce qu'avec celui-ci... Ça peut être un peu plus fondu... Je ne sais pas. Parce que je suis très surpris. En voyant les coloris que tu as choisis, je pensais vraiment que ça allait bien plus trancher. Mais en fait, le fait de faire qu'un seul rang, à chaque fois... Enfin, un seul rang. Deux rangs, c'est-à-dire un aller-retour... Et en fait, à l'écran, moi j'adore l'écran. Non mais... C'est... C'est beaucoup moins tranché que... Ouais. Parce que les couleurs sont absolument pas... Elles vont... Enfin, elles sont très différentes. Et là, on n'a pas... Je ne sais pas. Mais comme tu disais tout à l'heure, je sens que je vais m'amuser pour le blocage. Je sens qu'il va falloir... Oui, mais il va falloir qu'on loue un hangar ou quelque chose pour... Parce que déjà, c'était avec lequel ? C'était avec... Ah, ben avec le... Le Lada. Oui. Où on avait vraiment manqué place. J'ai eu... J'ai eu... Avec ton... Il y a eu... Pour parler blocage, en grand... J'ai eu vraiment des soucis de vraiment trouver la place. J'ai eu avec... Il y a eu le Lada. Il y a eu le Sleep Stravaganza. Qui était immense. Il y a le Wintering... Celui-là aussi. Celui-là, c'est plus dans le... Dans la bordure. Qui n'est pas du tout dans le même sens que le châle. C'est-à-dire que la bordure s'en va comme ça. Donc, si on bloquait... Il fallait bloquer... Si on bloquait le châle directement. Si on bloquait toute cette partie-là. Jusque-là. En demi-lune, tel que ça devait être. C'était impossible de bloquer le châle. Avec ces petits chevrons qui partaient comme ça. Voilà, sur son côté. Donc, il a fallu ne pas bloquer le haut. Il a fallu commencer à étaler le bas de façon presque demi-lune. Pour avoir tous les chevrons tout dans le même sens. Et après, bloquer vraiment le haut pour bien bloquer. Celui-là, il a été pénible aussi à bloquer. Et il y a eu le... Celui que je portais, le gros là. Qui était un YAL. Je ne sais rien. Le Wintering... Tu sais, celui que j'ai fait en grosses lignes. Que j'ai montré la dernière fois. Celui que j'avais l'autre soir. Tu m'as dit, il est immense. Il est super long. Je ne sais pas combien c'est. C'était un YAL. C'était un YAL 2000... Je ne sais plus quoi. 2020. C'est parce que tu l'as fait en décalque. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, il était immense. Donc, j'ai vu un petit peu de soucis. Parce qu'on a deux... Je ne sais pas combien de carrés on a. On a quand même pas mal de carrés. On a deux jeux et demi, je crois. Je fais presque trois maintenant. Et des fois, on est à court. Oui. Donc, bon, on verra sur... On verra. Donc, voilà où j'en suis. Je suis très content parce que ça avance bien. Et là, je me régale. En ayant mélangé le... La fingering avec le mot RSO, c'est... Déjà, c'est super agréable à tricoter le mélange. C'est super doudou. Et puis, ça va tout seul. Là, la première partie, là, rien qu'en mot RSO. C'est un vrai calvaire. Un vrai calvaire. Je n'en voyais pas la fin. Je me suis dit... Même au milieu, je me suis dit... Je suis même prêt à tout démonter... Enfin, à démonter cette partie-là pour recommencer en doublant le fil. Parce que c'était... C'était... C'était très pénible. Bon, allez. C'était un mauvais moment à passer. C'était pas... Voilà. Donc, pour ce que j'ai tricoté cette semaine, c'est tout. J'ai démonté donc plein de choses. Plein de choses que j'avais commencé avec engouement. Même au crochet, tout ça, j'ai démonté. Le crochet, j'ai démonté la... J'ai décidé de stopper la couverture Fika. Parce que c'est pareil. Elle était... Elle était... Ça ne me convenait pas. De toute façon, j'aurais dû stopper avant. Parce qu'en la crochetant, déjà, je n'étais pas super fan du rendu. Entre mon rendu et son rendu à lui. Il y avait... C'était pas... C'était pas... C'était pas cohérent. C'était pas ce que j'ai... C'était pas de la couleur ? Non, de tout. De tout. De la construction... Non, ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, la cou... Pourtant, elle est belle. Ouais. Donc, la couverture Fika, c'est stop. Et je vais faire... Donc, je vais le démonter. Je vais tout rebobiner. Et... Donc, j'avais fait en... Shripsh, Shripsh, truc là. Euh... Donc, je vais faire... Euh... Bon, toujours de... Marc Rosboom, The Guy With The Hook, sur son bouquin de journée. Qui était... Qui est pas son dernier bouquin, mais celui d'avant. Donc, je vais commencer la Santa Maria. Je vais faire cette... Hop là. Voilà. Donc, avec les coloris, je vous les remontrerai quand je le commencerai. Mais mon choix, c'est porter là-dessus. Et sur le crochet, je vais faire que des petits... Euh... Et qu'est-ce que c'est ? C'est une... C'est un tapis ? Oui, c'est un tapis... Un tapis... Euh... J'ai dit une couverture ? Non. Non, 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 je sais pas. Non, t'as du... Je sais pas ce que j'ai dit. Bon, enfin bon, c'est un tapis. Voilà. Mais on va mettre ça haut. J'en sais rien, mais je vais le faire. Donc, c'est un petit tapis. C'est un petit tapis. Ça peut... C'est... Non, non, c'est vraiment considéré comme un tapis. Est-ce que ça peut être utilisé comme une pièce pour... Sur un fauteuil ? Voilà. Donc, c'est avec... Des granis qu'on va... En plus, j'ai... En plus, j'ai cette couleur... Alors, j'ai pas toutes les couleurs là. Mais moi, j'ai la couleur foncée. J'ai cette couleur foncée là. Donc, du coup, c'est cool. Et je vais faire avec toutes les couleurs que j'avais prises pour... Et je vais voir là aussi. Alors, par contre, il y a les... Les granis, c'est pas des granis... C'est... C'est avec des points... Il y a des points pop-corn, il y a des brides en relief. Bon, c'est pas du... C'est pas du granis de tout repos. Et je vais m'orienter peut-être vers plus faire des... Des choses un petit peu comme ça. Pour éliminer mes cotons, mes laines et tout ça. Pour faire un petit peu des coussins. Ah oui, il nous en manquerait. Voilà, il nous en manquerait des coussins. Donc, du coup, je vais... Voilà, faire des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais faire des petits... C'est sympa, non, ça ? Où on pique les aiguilles ? Où on pique les aiguilles ? Oui, parce que ça, c'est celui-ci. Le petit, le rouge que tu... C'est pour piquer les... Il est minuscule ? Non, c'est un coussin... C'est un coussin ? C'était avant, c'était avant. Voilà, regarde. Ah oui, c'est un pique-aiguille. Ah, ça s'appelle un pique-aiguille. Oui, donc... Oui, comme... Mais oui, tu peux nous en faire un. Parce que là, sur mon pique-aiguille que j'avais... Hop là. Celui-là, il est un petit peu plat. C'est trop mignon. C'est ma petite tasse que j'avais fait du modèle Lydia Crochet Tricot. Et en tout cas, qui est bien... Qui sert bien. Parce que vous voyez, on met tout dessus. Les aiguilles... Des petites aiguilles à couture... Des trucs qui traînent. Et je viens ici pour les piquer. Parce que... C'est pour ça, si on en avait un autre... Ouais. Je vais peut-être faire celui-là alors. Il faut que je regarde la taille. Et puis faire ça. Il me reste en plus plein de... De reste ? Ah, de mousse. De mousse. Il me reste plein de mousse. Donc voilà, je vais faire des hauts crochets. Je vais arrêter pour le... Je vais faire du crochet. Parce que j'adore ça. Mais je vais pour l'instant stopper les gros... Je vais stopper les gros... Les gros ouvrages qui vont... Que j'arrive pas à terminer. Parce que je commence tout, je finis rien. Mais des petits ouvrages comme ça, ça va... Bon, sauf le plaid là, mais... Il y a combien de carrés à peu près ? Enfin, de rosaces ? Comment tu appelles ça ? Un, deux... Attends... Oui, il y a une vingtaine maximum. Une quinzaine. Ouais. Il y a 13 pleins. 6,5. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Dans 15 jours, on a une couverture. Euh... Il faut au moins... Je pense qu'il faut au moins la soirée pour faire le granit. Parce que c'est pas du granit... Déjà, le granit va être grand. Enfin, c'est pas granit, hein. C'est... Oui, c'est une rose... Granisée. Voilà, ça va être comme ça. Ça fait un peu vitrail. Je trouve ça super joli. Alors, je l'avais pas commencé quand je l'ai reçu. Parce qu'en fait, j'avais... J'avais les... Je pouvais faire les autres coloris. Mais j'avais pas ce noir. Et moi, je voulais absolument... C'est ce pair de noir anthracite. Et en fait, pour la couverture, je l'avais acheté. Pour faire le fond. Donc, je vais... Je vais commencer ça. Ça me déçoit quand même pour la Fika. Oui. Moi aussi. Mais, euh... En fait, euh... Pour que j'arrête un crochet en plein milieu, c'est qu'il y a du... Il y a quelque chose qui va pas... Soit c'est pas intéressant... Voilà, non. De toute façon, là, cette semaine, t'as quand même décidé de nettoyer un peu... Oui, je nettoie... Parce que je nettoie pour plein de choses. Je nettoie pour la... Je vais nettoyer pour la place. Et je vais nettoyer pour mon esprit. Parce que, euh... Comme, euh... On entend, euh... Quand je regarde les tricopines, Christelle et tout ça, dire, je... Je prends pas plus de trois en cours. Parce que sinon, j'ai ça en tête. Ça me... Voilà. Euh... Ben là, moi, c'est pareil. Euh... Sur euh... Ce que j'avais en cours et que je vais démonter, c'était euh... Alors, je le vis pas... Je le vis plus mal que lui. Oui. Je le vis pas mal. Mais je me dis... Parce qu'il y a des trucs que tu commences que j'aurais bien fait. Mais je me dis, bon, mais avec la single, la single tibétain, euh... C'est... C'est débile de le laisser là parce que je sais que je vais euh... Je vais pas le reprendre. Donc, du coup, je l'ai démonté. Je vais l'utiliser pour faire des châles parce que je ne l'ai pas encore... Hormis sur le début, je l'ai pas encore tricoté. Donc, voilà. C'est... C'est pour l'esprit me dire la place de reprendre du stock, du stock sur d'autres trucs. Euh... Voilà. Ça me libère en plus... Ça libère de la place. Ça libère l'esprit de me dire, bon, mais voilà. Après tout, on n'est pas... On n'est pas engagé. On n'est pas engagé. Puis c'est pas... C'est pas une... C'est pas un côté euh... Comment dire euh... Négatif. Il faut se dire, bon, mais voilà. Je suis... J'y suis pas arrivé. Je suis pas arrivé au bout. Je suis pas... Moi, je le prends pas du tout en tant que défaite. Je le prends, ben voilà. C'était le... C'était le tricot du moment. Ça reste du plaisir. Si ça doit pas rester du plaisir, ben c'est pas la peine. Donc, du coup, ben... Je défais. Puis on passe à autre chose. Et je vais m'évertuer à ne plus me forcer. Euh... Donc, ma soeur qui adore les tops et tout ça, ben, elle ira qu'un... Elle ira qu'un... Ben... Non. Soit reprendre ses aiguilles et se les fricoter. Soit aller... Ben... Se les acheter. Parce que pour l'instant, je ne compte pas remonter. Je vais vous le dire, hein. Je vais faire du bruit. Je vais vous le monter, hein. Je vais pas vous mentir, hein. J'ai... Je me suis dit... Je vais le monter. Je vais pas le montrer en vlog parce que je sais pas si je vais le finir. Pardon. A tes souhaits. J'ai monté l'Alpine Bloom qui est un t-shirt sublimissime, compagnie. J'ai monté la... Le col. J'ai monté le col. Et j'ai entendu un bruit. Voilà. Et ben, c'est parti... Voilà. C'est parti à la poubelle. Voilà. Donc euh... C'est parti à la poubelle. T'avais pas fait grand-chose, hein. C'est... Non, mais je veux dire, en parlant de poubelle, c'est le... Le projet, pas la laine. Elle est pas partie à la poubelle. Mais je veux dire, c'est... C'est euh... Ça m'a énervé. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Aucun plaisir, aucune envie de poursuivre. Alors que le patron, il est sublime. Ah oui. Il est magnifique. Que ce soit en pull ou quand on le voit... Surtout qu'on avait passé... Arrête, tu... 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 La... 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 La version de Mélanie... Euh... Et plein d'autres que j'oublie. Sur la version pull, et puis après sur les versions t-shirts, elles sont superbes et tout, mais non, j'ai pas de... Non, j'ai pas envie, donc je me forcerai plus. Donc voilà. Donc tout ça pour vider un peu mon stock de... 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 De coton que j'avais pris justement pour cette couverture qui était immense. Donc là, il va m'en rester parce que le... Le... L'espèce de tapis plaid là, il est beaucoup plus petit que la couverture. Mais bon, ça éliminera... Ça éliminera déjà ça. Et puis... Euh... Monter d'autres projets avec les laines que j'ai... Euh... Que j'ai... Euh... Détricotées. Et comme je le dis, après sur les pièces que je veux vraiment montrer avec mes laines sur les nouveautés, sur les grosses pièces. Euh... Vous avez été nombreuses et nombreux à... Euh... Vous présenter pour les... Pour les samples. Donc, euh... Pour me dire, moi ça me dérange pas de faire des pulls avec... De faire des pulls, des t-shirts et tout ça. Donc, ben je... Je vous confierai les bébés... Je vous confierai mes bébés pour faire ce genre de... Pour faire ce genre d'ouvrage. Parce que je ne veux plus me forcer sur ce... Là-dessus. Voilà. Maintenant, ça sera tricot. Et quitte à ce qu'il n'y ait rien à présenter là-dessus, Je ne présenterai, ben pas... Parce que t'as pas fait. Voilà. Parce que je n'ai pas fait et pas... Pas me forcer pour montrer... Parce qu'en plus, il y a le truc... On le montre et puis, ben... Vous, après, de l'autre côté, vous attendez de voir l'évolution sur le... Pour dire, hein... Sur le Swancho Cottage, par exemple. Il y a plein qui disent... Alors, t'as avancé le... Ben... Voilà, c'est... C'est pas terrible. C'est pas terrible. Après, dans le suivi de l'ouvrage... Le fait d'avoir essayé de le faire avec deux films, ça... Ça t'a peut-être... Non ? Est-ce que t'as tué ? Il y a plein de choses là-dessus. Peut-être que... Alors, j'en sais rien, mais... Si je dois le refaire... Si je dois le refaire, déjà, je prendrai directement un fil adapté et pas en doublant les fils. Et je n'essaierai pas de faire du jacquard. Donc, c'est une technique que je ne maîtrise pas trop. Donc, je ne ferai pas l'erreur d'avoir à doubler les fils et, en plus, le jacquard est à filer en plus derrière. Le prochain jacquard... A tisser. Le prochain jacquard que je fais, si je dois en faire, ça sera du... Libre. Libre et non tissé. Le seul truc, c'est que je vais continuer en jacquard la couverture à grelots que nous a fait grelotter Christelle pendant des mois. Comment ça s'appelait ? La Woodside. Voilà, qui nous a excité les chiens, les chats et les petits furets partout. Et les koalas, oui. Voilà, et les koalas. C'est la Woodside Christmas Blanquette. Bisous, Christelle. Donc, ça, je vais le continuer. Mais, je me suis arrêté sur un rang où, suite à... Enfin, en regardant le podcast, enfin, un tuto de Paul Valpolo Cello Knitting sur les réseaux sociaux où il a fait de superbes tutos pour tisser à l'endroit et à l'envers. Donc, j'ai, entre guillemets, pris le coup sur le rang en droit. Et là, je suis sur un rang en verre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, mais je suis sur un rang en verre. Mais tu as dû te fatiguer aussi avec le fait d'apprendre à tisser sur un ouvrage aussi... Grand. Aussi grand, c'est... Là, à tisser, je vous ai dit... Enfin, je ne vous ment pas. Je crois que la Woodside, elle est sur un rang en verre. Elle est au tout début, je crois que je suis encore dans les petits sapinots, là. Je l'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, sur les rangs en droit, à tisser, c'était génial. Mais alors, quand il fallait tisser... Déjà, sur cette partie-là, il y a trois couleurs. Donc, déjà, trois couleurs. Et en plus, il y a une couleur qui est juste un petit point qui fait des petites étoiles. Donc, il faut couper, mettre les petits poissons sur tout le long. Et après, sur le rang en verre, il faut tricoter le jacquard, tisser... Donc, sur cette couverture-là, je vais la reprendre, mais je ne vais tisser que les rangs en droit. Les rangs en verre, ça sera comme ça sera derrière. Pour que je puisse avancer, parce que j'adore cette couverture. J'ai vu les couvertures de Christelle, de Lauriane, de Ève aussi. Ça fait un moment qu'elle n'a pas montré Ève, sa couverture ? Oui. Parce que Lauriane et Christelle l'ont terminé... Enfin, pour celles que j'ai vues, hein. Lauriane et Christelle, on les a vues terminées. C'était un moment, oui. Et Ève, ça fait un petit moment qu'on a... À mon avis, Ève, elle est un peu plus loin que toi. Ah oui, elle est plus loin. Elle n'est pas touchée ni l'un ni l'autre depuis un moment. Parce que... Ou elle ne l'a pas montré ce qu'elle a touché. Je crois que la dernière fois... Enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois qu'elle disait qu'elle arrivait à la fin de la première répétition. C'est possible, oui. Je crois. Ça fait un moment qu'elle n'a pas montré. Oui, ça fait un moment qu'elle n'a pas montré. Bon, bref. Donc, je vais... Mais là aussi, je m'étais imposé de perfectionner mon jacquard, de perfectionner mon tissage. Donc, le tissage à l'endroit, très bien. Le tissage à l'envers, pour moi, c'est un... Cauchemar. Ah, c'est un cauchemar. Parce que je... J'ai quand même une mémoire photographique assez bonne sur le... Je ne vais pas avoir tout le temps à regarder le... J'arrive à mémoriser sur la dentelle ou quoi que ce soit. Mais là, le fait de penser à ce qu'il fallait, le fil qu'il fallait faire passer devant, dessus, dessous, la première, la deuxième, faire suivre deux couleurs et tout. Ben, j'en oubliais le... Le patron. Le patron. Et donc, du coup, c'était... Je fais passer deux fils. J'avais fait une maille. J'avais déjà oublié. Donc, j'étais... Presque, je regardais... Maille par maille. Maille par maille. Même quand il y avait six mailles à faire, je me disais là, putain merde, j'en ai fait cinq, j'en ai fait six. Donc, c'était ça. Et quand il y a, je veux dire, peut-être, il y a moins de 200 mailles. Peut-être... Enfin bon. Sur la largeur du truc, quand on a fait ça et qu'on a passé deux heures sur un truc comme ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai laissé un petit peu tomber. Et donc là, maintenant, je vais le reprendre. Ça va être le seul gros ouvrage. Enfin, gros gros ouvrage. Et ça va être du tisser. Donc, je vais finir sans tisser ce rang vert. Et je ne tisserai que les rangs droits. Et puis après, je vais dérouler. Je vais dérouler. Si jamais c'est pas joli, j'achèterai un joli tissu et je... À la machine, je ferai tout le contour à la... Oh non, tu vas me faire ça à la main. Oui, au point arrière. Ouais, c'est ça. Non. Après, si vraiment... Bon, je ne pense pas. Mais si jamais c'est trop... Le décalage est trop flagrant et que ce n'est pas super joli, j'achèterai une doublure. Il n'y a pas de souci. Celle qu'on a vue qui n'était pas du tout tissée était... Oui, oui. Peut-être. À voir. À voir pour la suite. Euh... Je voulais vous dire... J'ai noté. Je regarde là parce que... Euh... Ah oui. On me demande souvent, sur la plupart du temps, sur du débutant, débutante. On vient toujours... On vient me demander, débutant blanc, combien il me faut des chevaux, combien il me faut de laine pour un pull, pour un cardigan. Ma réponse, elle est toujours identique et toujours la même. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre laine. Ça va dépendre de la taille de la laine. Aussi de la base. Ça va dépendre du patron. Ça va dépendre de votre taille. Ça va dépendre de plein, plein, plein de facteurs. Je ne peux pas répondre à la question, combien de chevaux il faut que j'achète dans ce coloris-là pour faire un cardigan. Euh... C'est... Je veux dire, la meilleure façon de le savoir, c'est d'acheter le patron et de regarder à l'intérieur le... Même sans acheter, tu... Sur... Oui. Non, mais je veux dire, de rentrer dans le patron sur Ravelry, par exemple. Il y a le métrage... Mais dans Ravelry, il y a pas... Enfin... Parfois, c'est pas développé en bas. Donc, la plupart du temps, il faut pas s'arrêter à la... Aux lignes du haut, il faut descendre, descendre et le... On va dire, les premières pages du patron avec les métrages vraiment par taille et vraiment détaillés. Donc, il faut vraiment aller là et aller voir. Ben, pour une taille M, il faut 1400 mètres, 1500, 1600. Et après, on divise par le... Par le métrage de la base avec lequel vous devez le faire. Et là, on a le chiffre. Mais je ne suis... Je ne peux pas vous donner la réponse de vous dire combien des chevaux... On a des... On a des automatismes... Enfin, chacun et chacune, vous avez ces automatismes une fois qu'on a déjà fait. Euh... Je vois les clientes qui viennent là ou quoi. Elles disent... Tiens, je vais faire un cardigan. Tiens, tac ! C'est mille de... 200 mètres. Mais parce qu'elles en ont déjà tricoté. Parce qu'elles savent que le patron, il est à peu près... Le patron qu'elles ont décidé... Oui, en fonction de la taille des manches... Le patron qu'elles ont décidé de faire, c'est à peu près celui... Enfin, je veux dire, il n'y a pas des... Il n'y a pas des grosses torsades ou des gros, gros motifs qui vont bouffer un peu plus de laine. Donc, elles savent. Mais dans les débutantes, c'est une question à laquelle, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Et je vais vous répondre à chaque fois la même chose. Tout va dépendre de tout. C'est-à-dire, tout dépend, ben voilà, du patron. Manche courte, manche longue, beaucoup de motifs, pas de motifs. Si vous en faites un avec beaucoup de dentelles, ça ne va pas être le même métrage pour la même taille que si vous en faites un avec vachement de torsades, beaucoup de points mousses, beaucoup de... voilà, des points qui mangent un peu plus de laine. En fait, c'est la question générique qui te pose problème. C'est-à-dire... Parce que je l'ai vu plusieurs fois sur les commentaires YouTube. Combien il faut pour un pull ? Mais c'est sans préciser quel pull, quel... Oui. On ne sait pas... Et puis là, même si on me dit quel pull, si on me dit, oui, combien de laine il faut pour... Ben, je ne vais pas dire plus ni moins que le métrage qui est annoncé sur le patron. Je ne vais pas le tricoter, moi, je ne l'ai pas tricoté. Donc, les fiches Ravelry sont aussi là. Enfin, la fiche du patron, du designer, mais aussi des testeuses. Et après, si c'est un patron qui est sorti et qui a déjà été tricoté, le patron est un petit peu là pour vous spécifier combien... Mais ça ne sert à rien de venir me poser ce genre de questions parce que là, je ne suis pas... Plus informé. Je ne suis pas plus informé, donc... Et moi, je ne vais pas prendre le risque, même si vous me donnez un patron, qu'est-ce que tu en penses ? Si j'ai dit l'Alping Bloom, par exemple, si le patron vous dit deux échevaux, deux échevaux plus un... Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous dire, pour ta taille, il y a marqué, si c'est un M, il y a marqué deux échevaux plus un. Je ne vais pas dire, ah, ben non, là, c'est plutôt un... Non, je ne suis pas plus... Je ne suis pas plus renseigné ni devin pour dire plus que... Ou mieux que le patron. Il n'y a pas mieux que le designer et ou les testeuses et ou... Encore plus, toutes celles qui l'ont tricotée dans plein de laines différentes, dans des laines qui seront peut-être plus rapprochantes de la texture de laine que vous avez envie de tricoter. Parce que la plupart du temps, c'est quand même... Ça arrive, hein. Mais on ne va pas forcément tricoter dans la même laine et même quand on tricote dans la même laine que la designer ou dans son échantillon, ben parfois on n'arrive quand même pas à l'échantillon ni au métrage. Donc là, vraiment, c'est une appréciation. Là, il faut vraiment vous lancer dans... On achète le patron ou on regarde sur Ravelry et on se donne... On étudie la question. On étudie la question. Ça, c'est quelque chose que je ne peux malheureusement pas faire pour vous. Enfin, malheureusement... Non, je n'ai pas forcément envie de le faire pour vous. Je n'ai pas forcément envie de le faire pour vous non plus parce que ça rentre aussi dans le processus... Ça rentre aussi dans le processus... Dans le processus. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre... Ah oui, sur les commentaires YouTube. Alors que ce soit dans les commentaires YouTube, là, des podcasts, vlogs et encore plus sous les commentaires de mise à jour du lundi YouTube, ne me passez absolument pas de commandes. J'ai eu des messages en me disant... Ah oui, je t'ai passé, je t'avais demandé lors du prochain, du dernier commentaire un écheveau de... Les commentaires, ils sont lus. On essaye de faire ça assez rapidement, mais parfois, c'est lu et j'y reviens que... Non. En plus, toi, tu lis les commentaires généralement. Moi, en général, je lis tout. Tu lis et puis tu réponds pas le jour même. Les commentaires, ils sont, pour un côté pratique, les commentaires sont répondus sur un ordinateur. Mais, moi, j'ai l'application YouTube Studio, qui est le concentrateur de toutes les données de la chaîne. Donc, moi, on voit tous les commentaires, donc tous les commentaires des vidéos chronologiques qui sont mises. Donc, moi, je lis tous les commentaires d'un trait. Je les lis et après, je viens y répondre. Mais quand... C'est un peu plus... Enfin, c'est pas... C'est pas de suite. Donc, je ne prends aucun commentaire, aucune mise en réserve, aucune... Ne passez pas vos commandes, ne me réservez pas des choses sur les commentaires, parce que les commentaires, ils peuvent être lus. Et surtout, je ne traite aucune commande, aucune réservation, aucun... Sur les commentaires. Il y a des... Comment dire ? Il y a des... Il y a des outils. Il y a des interfaces. Il y a WhatsApp. Sur lesquels je préfère, c'est vraiment le WhatsApp. Parce que moi, ça m'arrive directement sur le téléphone. C'est du direct. Alors, je vous réponds. Je vous réponds pas... Je vous réponds pas forcément dans la demi-seconde. Mais quand même, j'essaye d'être assez réactif pour ce genre de choses. Si vous voyez que un mail, un WhatsApp, je n'ai pas répondu à votre question, que vous s'est pressé, entre guillemets, parce que j'ai mis un petit peu de temps, un petit peu de temps, il y a la solution de m'appeler. Enfin, il y en a plein qui m'appellent en me disant, je t'ai demandé ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, voilà. Après, moi, je réponds ou je rappelle ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas... N'attendez pas un message sans réponse. Parce que, en plus, parfois, si le formulaire de contact, parfois ça arrive, parfois ça arrive pas. J'ai eu le cas avec une cliente. Alors, est-ce que ça vient de sa plateforme ? Est-ce que ça vient de son... Je ne sais pas. Elle m'a dit, ah là là, je t'ai envoyé. Alors, j'ai dit, mais ouais. Mais j'ai dit, tu vois, quand tu vois que ça... Quand il n'y a pas de réponse, j'ai dit, passe par le WhatsApp. Et là, de suite, j'ai répondu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être avec sa plateforme. Peut-être avec... Je ne sais pas. Mais il ne faut pas hésiter. Si vous voyez que je mets du temps à répondre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à soit remettre le message ou directement à m'appeler. C'est pareil, si sur WhatsApp ou sur Insta, vous voyez que je lis le message. Parce qu'on peut voir quand le message, il est lu. Enfin, du moins, moi, de mon côté, j'ai activé comme quoi le message est lu. Et que je ne réponds pas, ça ne veut pas dire que je ne veux pas répondre. C'est que, eh bien, je suis au teinture. Donc, je suis... Ou ce n'est pas le moment. Ou ce n'est pas le moment. Ou je suis au teinture ou au téléphone ou là. Enfin, ce n'est pas le moment. Donc, j'ai pris connaissance de votre message, mais je ne suis pas en capacité de répondre. Donc, je répondrai plus tard. Et je l'avoue, parfois, ben... C'est vrai, je me dis, ah là là mince. J'ai dit, on va poser cette question sur Insta. Donc, le problème sur Insta, et je le répète, c'est pour ça que je n'aime pas trop cette plateforme pour ce genre de renseignement ou quoi que ce soit. C'est que j'ai plein de notifications et j'ai plein de... Quand vous notifiez, quand vous mettez en story avec Mélène, avec des choses comme ça, ça génère, ben vous le savez, ça génère un message. Donc, si vous avez posé une question le matin et qu'il y a eu des stories qui m'ont identifié ou des personnes qui m'ont écrit, des choses comme ça, ben ça fait descendre le message. Et au bout de la journée, je vous dis pour un... Parfois, il faut scroller pour arriver le matin à 8 heures, si vous avez envoyé le message le matin à 8 heures et que c'est le soir. Il faut vraiment que je descende et le message... Oui, il faut se souvenir qu'il y a un message à aller chercher qu'on a déjà lu. Il faut se souvenir, moi, je vois des pseudos toute la journée qui m'identifient ou je réponds ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais plus du tout quel est le pseudo qui m'a posé la question le matin. Il faut que je scrolle et parfois, c'est perdu. Donc, vraiment, la meilleure solution pour me poser la question, c'est vraiment WhatsApp. Et vraiment, sinon, vous m'appelez. Vous m'appelez. Donc, si je ne suis pas la tête sous l'eau dans les teintures, je vous réponds. Si je ne suis pas aux teintures avec les gants, tout ça, je vous réponds. Et sinon, je vous rappelle quand même assez rapidement lors de la pause repas, café ou quoi qui suit. Voilà, c'était juste ce que j'avais à préciser. Tiens ! Voilà, petit Jean qui vient. Il sent que ça s'approche. D'ailleurs, il a plus de messages que nous sur... Oui, il a plein de messages, mais c'est normal. Tu as vu comment il est beau ? Il est beau ? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc là, maintenant, ça va être préparation du live. Parce que là, on filme le lundi matin pour nous. Donc, je vais préparer les lives de Insta et de YouTube. Il faut que je remonte un petit peu. Oui, parce que depuis quelques temps, vous voyez Sherlock sur les photos. Vous le voyez tout mignon qui dort sur mes genoux le soir, sous les trucs. Mais en fait, c'est un faux calme parce que c'est le petit... Il embête les chiens. Il nous embête. Il nous taquine. Enfin, voilà. Bon, bref. Quand je suis moi dans la... De toute façon, la porte, elle est fermée. Quand je suis... Il peut venir quand moi, j'y suis. De toute façon, il ne s'attaque pas aux laines. Mais il va venir s'attaquer aux laines. Qu'on est en train de tricoter. Qu'on est en train de tricoter. Ou que, par exemple, parfois, on vient farfouiller dans nos laines de notre stock. Et puis, on laisse le carton par terre et tout. Et Sherlock, il a une passion pour le luxe parce qu'il s'oriente vers les laines avec du cachemire, avec de la soie. Il ne va pas chercher le petit mérino lin ou le petit mérino... Hein ? Il vient chercher... Du luxe. Il vient chercher du luxe. Alors, parfois, il joue juste avec. Donc, c'est... Ça va. On remet les chevaux. On le reskine un coup. Puis, on le met. Il ne va pas s'acharner. Et puis, sur les laines, il faut là vous faire attention. Sur les laines un peu plus poilues, un peu plus rigolotes. Oui, le moère quand il s'attaque à un truc. Ah oui, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Donc, ça nous oblige quand... Parce qu'on ne tricote quasiment que le soir. Donc, le soir, quand on décide de terminer la séance tricot, là, vraiment, l'utilité du sac à projet. Toi, tu le mets dans ton sac Saturne. Voilà, on met tout. Parce qu'avant... Je vous dis, avant... Avant, je ne sais pas. Ça va faire de moins. Avant, on pouvait laisser les pelotes ou l'ouvrage en cours, là. Il... Non, il ne prêtait pas attention. Voilà. Oui, parce qu'il a dormi à côté de nos patrons avec les cakes, les pelotes et tout ça. Il a dormi à côté sans... Parce que quand vous le voyez qu'il est sur mes genoux, moi, je tricote, il ne va pas s'attaquer à l'ouvrage. C'est rigolo. Parfois, quand je change de côté, il y a une aiguille qui se balade. Donc, il va essayer de l'attraper. Mais il ne va pas essayer de... Donc, il faut maintenant tout mettre en protection en hauteur. Et voilà. Mais bon, dans la boutique, non, tout est suspendu. Tout est... Et puis, il vient juste me voir. Non, mais la boutique, il n'aime pas... Il passe pour te voir, mais... Il passe pour me voir. Il monte un peu sur le bureau. Il regarde par la fenêtre. Mais il s'en va. Et puis après, il s'en va. Il vient juste te voir. Non, il ne reste pas. Il ne reste pas là. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait de la dernière des mises à jour en 95-15. Ça a été... Merci, 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 merci beaucoup. Il y a plein de coloris qui vont revenir, qui sont épuisés et qui vont revenir. Je ne donne plus de date parce que je ne suis absolument pas en capacité de tenir mes engagements côté calendrier de ce côté-là parce que moi, j'ai un calendrier et je m'y tiens. C'est-à-dire que j'ai un calendrier sur ce que j'ai prévu. Je sais ce que je vais teindre pour lundi prochain. Je sais ce que je vais teindre pour le lundi d'après. Je sais ce que je vais teindre pour là. Après, ce qui est vendu entre temps et que je dois réapprovisionner, je vous disais, ah oui, je vais faire rentrer telle base, tel coloris là. Alors, si je peux, je le case dans la teinture de la semaine. C'est pour ça que je vous disais, ah oui, le coloris là, il va revenir la semaine prochaine parce que je pensais être capable de le teindre là avec les autres. Donc, je teins, moi, impérativement ce que j'ai prévu sur mon calendrier, que le calendrier est établi sur trois semaines. Et après, si je peux en glisser sur du réassort, je les glisse, mais je ne donne plus de disponibilité sur certains noms de coloris parce qu'ils reviendront. Donc, il y en a qui reviendront. Chant du Nil va revenir. Enfin, il y a plein de choses qui... À Chant du Nil, d'ailleurs, je l'éteins. Je voulais vous le montrer. J'en profite. Hop ! Chant du Nil, je l'éteins sur Mérinolin. Il rend bien. Il rend bien. C'était un test parce que Mérinolin, du fait de sa structure, bon, mais on ne peut pas tout faire non plus dessus. Enfin, on ne peut pas tout faire. On peut tout faire dessus, mais pas forcément ce qu'on a imaginé. Voilà, parce que c'est sur une base single. Donc, voilà, on ne fait pas. Mais voilà, Chant du Nil, il arrive sur Mérinolin. Voilà. Donc, c'était tout. Ce que j'avais à vous dire, c'était qu'il y a plein de choses qui vont revenir. Mais je ne vous donne pas de délai. On vous a parlé d'un plombier aujourd'hui. Enfin, ça y est. L'évier avec la douchette, le double bac. Et enfin, arrivé dans le labo. Oui. Enfin, enfin. Donc, je vais récupérer notre cuisine qui sera une cuisine... Enfin, moi, tu ne faisais pas grand-chose. Tu utilisais juste le robinet pour l'eau. Non, j'utilisais juste le robinet, juste pour avoir le point d'eau. Mais... Mais c'était casse-pied, quand même. C'était casse-pied parce que, voilà, c'est entre le labo et la cuisine. Il y a deux petites marches. Alors, c'est rien du tout quand on les descend une fois. Quand on les monte et quand on les descend 300 fois par jour, ça devient assez... Oui. Donc, je pense que tu vas gagner au kilomètre. Donc là, je suis content. Le plombier, il a tout fini vendredi. Ça y est. L'évier, le double évier en inox avec la grosse douchette. Tout est à côté de là où je travaille. Donc, mon point d'eau, je vais avoir deux mètres à faire pour aller chercher eau chaude, eau froide, vidée, rincée. Tout ça, ça va me faire gagner un temps de fou. Et voilà, la fin des travaux. Donc, maintenant, sur les travaux du labo, il restera juste que je fasse faire... De chaque côté, il va y avoir des baies vitrées, mais ça, ça va être fait. Et après, doubler tout l'intérieur. Enfin, doubler les murs extérieurs. Bien, pas l'intérieur, mais doubler ce qu'il donne sur l'extérieur. Faire doubler. Et puis voilà, le labo sera terminé, terminé. Je le fais petit à petit, c'est cool. Parce qu'il y a d'autres choses à faire passer avant. Donc, je fais les travaux pour être le plus... Serein. Oui, le plus serein, le travailler dans de bonnes conditions, même si c'est... Que ça commence à devenir... Oui, oui. Au début, je me souviens, c'était pas non plus Verdun, ton histoire. Mais bon, on dirait que tu faisais des kilomètres pour aller chercher l'eau. C'est ce qui a toujours été le plus pénible. Mais après, le reste, c'était des questions... L'éclairage n'était pas fait pour travailler là où tu étais installé. Il n'y avait pas les prises là où il fallait. L'éclairage, il y avait un éclairage au milieu de la pièce. Donc, j'ai fait installer les éclairages vraiment pour être au-dessus des bacs, pour vraiment faire de la teinture dans de très bonnes conditions. Voilà. Maintenant, au niveau de... Entre guillemets, du matériel et tout ça, c'est... Tout est OK. Maintenant, c'est sur la structure du, entre guillemets, du bâtiment qui va être améliorée, qui va être améliorée sur les ouvertures, sur l'isolation, pour que je sois un tout petit peu plus serein. Enfin, non pas l'été, parce que de toute façon, il y fera chaud. Donc, je travaillerai toujours fin de... Tu es obligé de travailler fenêtre ouverte, de toute façon ? Oui. Je travaille toujours fenêtre ouverte, été comme hiver. Donc, mais bon, au moins l'hiver, rentrer dans un local... Alors, il n'y gèle jamais, ça c'est sûr. Mais il y fait quand même froid. Il y fait quand même froid. Donc, de passer d'une maison à 18-19 à un petit 8-9, quand on commence à 6h30 ou 7h le matin, je peux vous dire que... C'est pour ça qu'il me fait rire quand il me dit mais tu passes jamais au labo pour voir... J'aime mon confort. C'est vrai que ça va au printemps, on y est très bien. Là, maintenant et à l'automne, c'est des super périodes. Parce que je travaille du matin au soir avec les fenêtres ouvertes. Enfin, tout est ouvert. Donc, il fait bon. Même quand il pleut, il a plu la semaine dernière. Tout était ouvert. Et franchement, il faisait très bon. Je travaillais dans de super bonnes conditions, malgré les étuves ou le feu qui tournait. Enfin, je veux dire, c'était... Mais l'été, c'est un hammam et... L'été, voilà, l'été. Donc, la structure va être améliorée pour l'été aussi, bien que je crains un peu plus. Moi, pour ma part, je crains un tout petit peu plus le chaud que le froid. Donc, c'est plus l'été que ça m'embête que l'hiver. L'hiver, on met un bon pull, on met... Et on bouge. On bouge, ça va. L'été, la boîte en débardeur en short, et voilà, quand il fait chaud, il fait chaud. Surtout que tu peux même pas te... Tu peux pas travailler avec un ventilateur, là-bas, avec... Non, parce que j'ai... Avec les poudres, les... Non, j'ai essayé. J'ai essayé... J'ai essayé il y a deux ans. Parce que j'ai un gros, gros ventilateur. Alors, c'est pas un ventilateur, c'est un brasseur d'air. Donc, c'est vraiment le truc qui pulse, qui pulse. Et en fait, je pouvais même pas l'utiliser, parce qu'entre les poudres... Entre les poudres, entre... Parfois, quand je travaille sur la gazinière ou quoi que ce soit, ça m'étenit complètement le feu, suivant comment je l'orientais et tout. Donc, en fait, ben... Alors, c'était très agréable. Si ça avait pu fonctionner, ça aurait été génial, parce que ça faisait un confort... Enfin, un air qui était... Et... Voilà. Mais c'était pas possible, donc, du coup, ben... Mais là, ça va être cool avec les baies vitrées. Les baies vitrées qui vont être mises là, ça va être... De chaque côté, ça va être cool. Ça va être cool, cool, cool. Voilà. Pour les petits travaux qui vont être faits... Mais bon, après ça, c'est juste du... Du confort... L'évier et tout, c'était vraiment urgent, urgent, urgent. Donc, je l'ai un petit peu speedé là, parce que je lui ai dit... Grouille-toi un petit peu à le faire, parce que... Je vais bientôt avoir le calendrier de l'avant à fer, et ça, je vais être... Comment dire ? Ne pas le commencer alors que... Ouais, je vais vraiment... Ne pas le commencer. Je vais vraiment le commencer dans de très bonnes conditions, et je vais le commencer très, très vite. C'est-à-dire que là, le... Pour vous, c'est déjà terminé. Mais donc, moi, le temps que je commande, donc je vais dire 1er avril, il faut que tout soit... C'est-à-dire qu'il n'y a plus les commandes de calendrier ? Ben là, au jour où vous regardez... Enfin, à partir du jeudi, lors de la sortie, les calendriers sont terminés. D'accord. Les calendriers et box de la pré, les précommandes se sont terminés lundi 18. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce soir, je... Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, c'est pas fini encore ? Non, mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas fini pour nous. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, lundi 18 au soir. Donc, à partir de... Voilà, c'est terminé. Je clôture... Ben, avant d'aller au dodo ce soir, je couperai le... Le robinet. Je couperai le robinet des calendriers. Tout est dans une question d'organisation. L'année dernière, j'ai... Voilà, je vais pas y revenir dessus. J'ai merdouillé du début à la fin. Donc là, cette année, je me suis dit, ben... Quoi qu'il en soit, le début du calendrier, les teintures commencent le 1er avril. Et ça sera pas une blague, mais... Le 1er avril, après réception des... Il y a une partie qui est en précommande déjà, qui va arriver, et pour le reste, ça va arriver dans la foulée quand j'aurai clôturé le... Quand j'aurai clôturé le... Quand j'aurai clôturé les chiffres définitifs. Et dès que tout ça, c'est là, je vais teindre, je vais le commencer. Et vu la quantité là, là, je vais être dans l'obligation de... Une fois que les calendriers seront teints, avant la mise en... Avant la mise en... En... En forme, on va dire du... Ben, ça va être transféré chez mes parents dans une pièce de la maison qui est... Mon ancienne chambre qui est inutilisée. Pour pouvoir avoir un stockage, parce que là, ça va être... Voilà. Donc ma mère est déjà préparée psychologiquement. Ma mère est déjà préparée psychologiquement à recevoir un... J'espère avant fin juin. Un amoncellement de coloris du calendrier. Donc voilà, pour travailler beaucoup plus sereinement et faire ça en toute... En toute tranquillité. Cet été pour la mise en forme du calendrier. Et qu'il soit prêt que moi, à partir du... On va dire du 1er septembre, je sois juste à dire... Bon, mais maintenant, la prochaine étape, c'est les expéditions. J'ai mis le bloc. J'ai mis... J'ai à peu près... Je vais essayer de m'y tenir. Les teintures entre le mois d'avril et le mois de juin. Et fin juin. Juillet, août. Parce que ma soeur va venir m'aider. Enfin, va venir nous aider. Parce que j'embauche aussi Vincent. Pour la mise en forme. Parce qu'il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas partager. Tu t'organises tellement bien que... Donc, non. Travailler... Ma soeur, c'était... Elle nous a aidés avec Vincent l'année dernière. Tous les deux, ils ont fait une grosse grosse partie du... De la mise en colis. De la mise en colis et tout ça. Donc, ma soeur, elle m'a dit... Moi, il n'y a pas de soucis. Je t'aide. Mais évite de me le faire faire comme l'année dernière, au dernier moment. Parce qu'ils y ont passé les jours de repos, les soirées et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était intense. Voilà, c'est ça. Donc, elle, elle m'a dit... Si ça pouvait être prêt pour cet été, elle m'a dit... Moi, les après-midi, quand on ne peut pas sortir, quand il fait super chaud et tout, elle a dit... Moi, là-dedans, elle a dit, je te le fais. Donc, voilà. Donc, teinture jusqu'au mois de juin. Juillet-août, mise en forme du... Mise en forme. Et à partir du 1er septembre, eh bien, attendre un tout petit peu. Mais là, cette année, ça va être beaucoup plus... Ça va être beaucoup plus structuré. Beaucoup plus facile à envelopper, à mettre en... Voilà. J'ai prévu d'autres choses qui sont beaucoup plus... Au niveau de la logistique, beaucoup plus simples. Voilà. Ben, c'est terminé pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé. Ben, voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous dire. On vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre écoute. Merci pour les commentaires. Merci pour les commentaires. Et on vous dit à la semaine prochaine. À jeudi. Merci, bisous, bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501